salut à tous alors ça y est je me suis fait vieux ouais maintenant faut le dire faut le dire quand t'approches la quarantaine il ya des trucs que des fois tu dis bon on va essayer voilà donc du coup on a essayé le crawler ouais bah je suis pas assez vieux non je déconne ouais non c'est bien voilà c'est à dire mais on a essayé le crawler avec un petit budget donc on est parti d'un vltoys 400 10 428 qui en fait en gros la base c'est un peu comme la sauterelle c'est un truc vert de même en un douzième qui bouge de partout mais là c'est un dixième avec une carotterie de quoi de polaris qui franchement qui est sympathique qui est jolie tout beau et qui à l'avantage par rapport à la odysse 428 de vltoys d'avoir une boîte de vitesses et puis finalement je me suis dit bon c'est bien c'est rigolo 5 minutes quoi mais bon c'est du brushhead c'est très bien pour faire des chronèges mais on a envie j'ai envie de faire quelque chose donc j'ai découvert une chaîne qui s'appelle rc budget bon malheureusement c'est en anglais alors pour ceux qui sont pas anglophones c'est un peu compliqué faut être honnête mais je vous mettrai les liens dans la description mais ce charmant ce charmant jeune homme barbu a fait des choses incroyables sur notre petite sauterelle tout d'abord tintin la basculation la basculation permet via deux deux petits rigides des petits aimants ici de facilement basculer la carrosserie parce que franchement sinon c'est d'origine c'est chiant tu as deux trucs ici deux trucs là d'autre bref on dirait un udr alors que c'est beaucoup moins cher normalement c'est beaucoup moins cher et donc du coup voilà petite pièce 3d qui permet de mettre les magnétiques les les aimants ici donc ça c'est du 3d fait par mon ami mon ami pierrot je déconne par un pote donc il m'a fait ça et j'ai pas ça on va donc c'est vraiment super cool donc franchement là ça permet d'accéder rapidement sera mis d'un rapide à la transmission truc de wall ensuite encore une fois on a essayé de faire le moins cher possible on a fait qu'est ce qu'on a fait on a passé donc bien sûr le tout en broche leste parce que le broche le broche alors j'ai tout ce qu'il faut encore repasser en brosse si jamais mais j'ai comme un donc ici on est sur un 36 60 36 50 de ses surpasses hobby les trucs pas chers les trucs verts et pas cher en 2000 kv on a mis le pignon le plus petit en 64 dp parce que je crois que c'est 64 vu le bruit que ça fait ça peut être que 64 et donc le petit pignon c'est du 24 pour aller sur la couronne qui est du 86 donc là on est vraiment le rapport le plus petit possible et cet objet là ce veilleuse là à une boîte de vitesse donc ce qui permet vous verrez d'atteindre un bon rythme de rock booster pour aller dans la dans la caillasse et de faire un peu de crawling en vitesse 1 donc c'est quand même pas mal pour faire un peu de vous faire un peu de violences et puis on a acheté aussi le célèbre maintenant vario verri pas cher aussi à 13 dollars 120 ampères jusqu'à 3 est donc tout ça ça coûte pas très très cher on a mis un vrai cerveau on a mis leurs armes à 15 kg qui qui là dedans fait très très bien l'affaire et un petit cerveau spectrum 9 kg pour le shift de la radio de la boîte de vitesse au delà de ça donc ça c'était pour l'électronique on a tout changé au delà de ça le plus gros changement c'est la partie avant la partie avant en fait d'origine vous avez des vous avez des petits et je sais plus des petites amorto qui sont en fait basculeurs un peu genre comme le réo avec le débattement beaucoup moins bien faut que faut être honnête et puis esthétiquement voilà tu as un quad normalement tu as des pistes tu as des amateurs quand même donc du coup toujours c'est à dire chez budget il a fait faire cette platine là 3d qui sert de plein de choses qui sert pour mettre le lipo à l'avant pour favoriser jusqu'au moment le crapoïtage parce qu'on a un point vers l'avant initialement vous rappelle le lipo il est derrière donc là c'est quand même moins cool pour le crapoïtage en plus de ça ça permet de changer le système de direction qui initialement est vraiment chiatique en fait c'est une glissière glissière en plastique qui glisse dans un dans une encoche et ça c'est ça c'est bon c'est pas terrible quand en fait ça fait que de se bloquer la précision vraiment pas bien donc là du coup tu as un système on va dire un peu plus classique double pivot avec un renvoi direction une semi bar d'un kerman qui fait bon voilà qui fait de briquet de broc avec des chaves des rôtiboules mais tout ça fonctionne ce roulement attention ce roulement petit roulement de direct de petit roulement donc franchement là la direction mais non smooth screaming tout 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 faut que j'arrête faut pas passer trop de café trop 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 de café et donc et donc voilà on a ensuite donc pris des petites pièces ce sont des supports à mortaux de axial je sais plus de quoi s'exige je crois peut-être qui viennent ce dessus et après on a acheté des chipos des chipos amortisseurs pas chez un non plus à 5 euros de chez baba express du coup ce qui nous fait quand même moi je trouve une jolie petite gueule d'ensemble globalement quand même je trouve que c'est vraiment vraiment pas trop trop mal fait moi je peux tout satisfait beaucoup et ce qu'on a fait aussi en réglage et bien on a mis de la sang derrière et on a mis à la moitié de la sang devant en cst et cet objet là il est dit bloqué rien mais normalement il ya un diff il ya un vrai diff et un diff par contre je l'ai je les remplis de pâte à modeler où tu peux mettre aussi de la trace à ce 20 millions c'est pareil ce qui permet en fait de maman comme ça que et de faire du crawling tranquille parce que voilà c'est du collier tranquille de vraiment d'avoir un pont bloqué et puis quand tu veux accrocher ben quand tu fais de reboundser t'as quand même l'effet diff c'est quand même un tout petit là c'est un bon c'est ça c'est vraiment très 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 dur donc ça permet d'être assez polyvalent et gâte donc t'as vu ce débattement on est quand même un truc c'est quand même pas mal non gâte donc gâte donc l'arrière c'est quand même un truc ouf et l'avant pareil du coup regarde tiens tu arrives à aller un bon quin centimètre moi je trouve que ça je crois que franchement c'est quand même pas ridicule il est quand même pas ridicule le bazar en plus de ça j'ai oublié de te dire j'ai changé les pneus alors les pneus pareil injura 1.9 super swamper genre de bedlot plastique qu'on a gardé qu'on a une plombée on a plombé les on a plombé on a plombé les jantes donc du coup à bazar faut être honnête ça pèse du coup le brushless ça va très bien et honnêtement je suis assez satisfait du résultat et puis on va se retrouver dehors dans quelques instants pour un peu tester tout ça en termes de capacité de franchissement de crawling ou alors on va faire le kevin talbot attend on va se faire sans terminer une catotte attention écris jentens test c'est à dire que j'ai la célèbre comme elle s'appelle la dumbo x6 qui permet de commander tout le bazar notamment le cerveau de direction tac et donc là tu es le franchi en première un atteint seconde et atteint première tu vois qu'il y a quand même largement une différence et par rapport voilà regarde je peux engliner alors regardez tranquille parce que bon hop bon c'est du vlour normal ça doit accrocher quand même plutôt pas mal allez le jeu ça va être compliqué de mettre la tête attend je vais les mettre tout droit quand même ça peut être sympa ouais je trouve aussi hop regarde hop alors ça marche pas reste là reste là tac et c'est jamais j'ai pas fait avant donc je sais pas du tout à l'état on est pas ridicule quoi ça fait un bon petit car un bon allez pas 45 ça fait un bon 60 non ça raconte c'est par contre ça fait 42 voilà très effectivement ça qui souda aussi un donc voilà on va se retrouver pour un peu faire un peu de franchissement et puis pour ceux ça intéresse je pense que je vais le vendre parce que c'est rigolo quoi c'est bien mais bon croire une croire c'est pas trop mon truc donc ceux qui sont intéressés ce qui sont intéressés ce qui sont intéressés c'est bah vous mêlez ncls motis gmail.com le prix sera vraiment petit donc veltos 10 428 b qui est revendu par deux aimes pour le sandmaster 700 je vous mets tous les liens de CRC budget qui y'a tous les tous les fichiers de tout nécessaire et tous les fichiers pour imprimer vos pièces franchement les là j'en ai eu honnêtement donc j'ai acheté la chaussure n'importe quoi le truc neuf 130 euros d'accord le kit brushless je l'avais déjà donc j'ai pas acheté mais ça coûte une trentaine d'euros tu achètes deux cerveaux allez tu pars sous des x 20 kg ça compte 10 euros voilà tu en as pour 20 euros donc on en était à 130 plus 30 donc 160 plus 20 ça fait 180 les pièces on va dire 3d comme ça tu passes par un pote voilà donc tu les fais pas trop cher tu fais allez je sais pas moi j'ai essayé pas de payer donc je vais pas te dire comment ça coûte et voilà les amortaux derrière les amortaux avant pareil ça coûte 10 euros les voilà donc globalement franchement les 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 jantes écoute moi les pneus c'est 15 de là voilà pour aller 200 euros avec une dumbo rc franchement franchement c'est quand même pas moi je trouve que les capacités vous le verrez les capacités franchissement sont quand même pas ridicule c'est pas les meilleurs pneus clairement si on veut vraiment encore améliorer le truc on peut améliorer le truc vraiment mais moi je trouve que franchement on n'est quand même pas dégueu donc s'il y en a qui sont intéressés mais il est moi et puis tu vois nous allez donc vous met tout ça dans la description le lien à la police que j'avais fait sur la chaîne pour vous exercer pour vous voyez toutes les étapes de transformation et puis on se retrouve donc pour la suite qui est l'essai aller à plus qui est l'essai aller à plus et puis on 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 Sous-titrage FR ?